Le grand personnage qui restera la référence pour l'astrologie, ce n'est pas un astrologue, c'est un juriste, c'est Jean Baudin. Jean Baudin, qui publie dans les années 1580 les six livres de la République. Et au quatrième livre, au chapitre 2, il intitule, il donne un chapeau qui est « S'il y a moyen de savoir les changements et ruines des empires, des républiques, pardon, à l'avenir. » Il pose cette question. Est-ce qu'on peut prévoir certaines choses ? Et ce qui est dommage, c'est que la nouvelle histoire, dans les années 30, avec Marc Bloch notamment, n'ait pas repris le questionnement de Jean Baudin, l'angevin. Ils ont posé d'autres questions. Peut-on s'appuyer sur les sciences sociales, sur la démographie, sur la météorologie, que sais-je ? Mais, je reviens sur cette question, s'il y a moyen de savoir les changements et les ruines des républiques à l'avenir. Voilà. Et quelqu'un comme Antoine Villon, en 1624, semble répondre à ce genre de questions. Dans son ouvrage qui s'appelle « De l'usage des éphémérides », il reprend plus ou moins les mêmes termes que Baudin. Et puis Baudin, aussi, semble avoir eu une influence sur Kepler, parce que son livre a été traduit en latin, en allemand, etc. Donc, ce moment où Kepler est apparu à ce moment-là, à la fin du XVIe siècle. Donc, il avait lu Baudin, probablement. Et, par conséquent, il y a là un rendez-vous qui n'a pas eu lieu. Que la science politique puisse donner des éléments pour connaître l'avenir, ça n'a pas été un sujet de recherche assez poussé, jusqu'à présent. L'astrologie n'est pas apparue comme une réponse, alors que Jean Baudin lui-même avait été marqué par la théorie des grandes conjonctions d'Admin-Mazar, etc. Et puis, il savait aussi que, chez les Grecs, il y avait une théorie des cycles politiques. On passait de tel régime plutôt démocratique à un régime plutôt autocratique et qu'il y avait un cycle. Donc, il y avait déjà une esquisse de quelque chose dans ce genre-là. Une cyclicité des régimes politiques. Ce qu'on a inventé, ce sont les constitutions de la fin du XVIIIe siècle, où on alternait, on avait des élections qui se produisaient tous les 4 ans, 5 ans, 7 ans, etc. Mais qui, alors effectivement, qui étaient très volontaristes. C'est-à-dire, on ne va pas chercher des lois, à partir de ces lois existantes, dans la nature, on va imposer par la loi une cyclicité. Parce que c'était une fausse réponse, finalement. Voilà. Ce n'est pas une fausse réponse, c'est une réponse qui pose un problème théologique complexe. Est-ce que ces lois sont les hommes qui doivent les inventer, ou est-ce qu'elles sont à découvrir ? C'est la même question, mais la réponse n'est pas la même. Donc, on a répondu à cette question en disant, voilà, on va instaurer, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, l'Amérique à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, on va d'établir la durée d'un mandat du président de la République, etc. Ça reste encore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une réponse qui a barré le chemin à l'astrologie. C'est ce que j'appellerais, dans mon jargon personnel, une réponse de type 3, et non pas de type 2. La réponse de type 3, ce sont les hommes qui créent les choses. Type 2, ils vont vers le créateur. Bon, je ne reviens pas là-dessus, ma fin.